Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau ? A quoi vous servez ? La scène se déroule dimanche dernier, place de la République, et mardi, à l'Assemblée Nationale. Et le coup de com' cette semaine, c'est le retour croisé de Nicolas Sarkozy et Manuel Valls sur le devant de la scène médiatique. Le Premier ministre et le chef de l'opposition, restés dans l'ombre du Président de la République, ont décidé de faire un comeback sur la même thématique, l'action. Les deux étaient invités des matinales radio, lundi matin. Est-ce que nous pouvons améliorer les mesures de sécurité pour renforcer la sécurité des Français ? Réfléchir très vite aux dispositifs qui peuvent être améliorés pour renforcer la sécurité de nos compatriotes. Mais c'est Nicolas Sarkozy qui a repris la main le premier, le jour de la manifestation nationale, dimanche. Il est invité, mais selon le protocole, il doit se placer au troisième rang. Lui va tout faire pour être au premier d'abord. A son arrivée, raté, on lui indique sa place. Deuxième tentative, pendant la marche, quitte à jouer des coudes. Il réussit à être en première ligne quelques minutes, mais sera retoqué. Il n'a pas été frénétique dans son comportement, il n'a pas été excessif dans ses propos. Qu'il ait envie de figurer sur la photo du souvenir de ce qui s'est passé et des premiers commentaires sur ce qui s'est passé, je dirais, c'est une preuve d'intelligence. Ouais, sauf qu'à l'Assemblée mardi, la stratégie de Sarkozy faisait même sourire les députés de son camp. Vous avez vu Nicolas Sarkozy qui essayait de s'incruster au premier rang ? Alors, ouais, bon, je crois qu'on a tous remarqué quelques petits coups de tête ici ou là. C'est un joli petit procès en égo qui lui est fait. Mais depuis son interview à RTL, Nicolas Sarkozy se tait et là encore, ça fait partie de sa stratégie. On ne voit plus Nicolas Sarkozy, on l'a vu lundi à RTL et maintenant plus rien. Est-ce que c'est volontaire ? Oui, c'est volontaire, bien sûr. Nicolas Sarkozy l'a toujours dit. Il nous a demandé les uns et aux autres de porter la parole de l'UMP à ses côtés. Mais si à l'Assemblée mardi, c'est la foule des grands jours ? C'est pour le discours attendu de Manuel Valls qui, le matin même, était encore derrière le chef de l'État aux obsèques des trois policiers. Devant les députés, il sait que c'est son moment. Et d'entrée, le premier ministre envoie son message. Après le temps de l'émotion et du recueillement, il n'est pas fini. Vient le temps de la lucidité et de l'action. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. À côté d'un François Hollande père de la nation, Manuel Valls se pose en chef de l'action. À l'Assemblée, les journalistes ne se trompent pas. Porté par une séquence inédite depuis 1918, l'hémicycle chantant la Marseillaise, le premier ministre sera applaudi à trois reprises. Et aux quatre colonnes, scène exceptionnelle, il fait l'unanimité. Un discours très fort, très juste. Juste, dans le constat. Un discours très fort, très juste. Mais alors qu'au PS, un élément de langage circule. Un grand discours républicain. Un grand discours républicain. Le chef de l'UMP, lui, modère. Attendons le passage aux actes. Le passage aux actes. Maintenant, voyons le passage aux actes. Finalement, c'est Harold Ozy, le directeur de communication du premier ministre, qui viendra faire le service après-vente. En proposant aux journalistes un débriefing en off. Il y a une mécanique de travail qui est extrêmement bien employée. Il parle du président et de Manuel Valls. Le mot d'ordre mardi, c'était l'harmonie de l'action et des mots entre les deux têtes de l'exécutif. Du côté des journalistes, de toute façon, l'heure n'est pas à la critique. On a senti un homme habité, plus qu'un homme qui voulait exister. Pour une fois, on peut dire ouf, on n'est pas dans la com. La politique reprendra ses droits très, très rapidement. On peut leur faire confiance. Mais ce n'était pas de la communication aujourd'hui. Manuel Valls était un jeune premier ministre en place depuis moins d'un an. Et il devient un présidentiable plausible. Ce qui, en quelques jours, est une promotion assez spectaculaire. Sans surprise dans les médias, face à Nicolas Sarkozy, c'est Manuel Valls, le grand gagnant. Manuel Valls va faire lever l'hémicycle tout entier à trois reprises. Manuel Valls est acclamé par l'ensemble des députés. L'audace de Nicolas Sarkozy sera, elle, la risée de la semaine, surtout sur les réseaux sociaux et chez les humoristes. « Pardon, 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 excusez-moi. Voilà. Alors on en est où ? Ah pardon, je me tais. » Moralité. En communication politique, pour provoquer l'adhésion, moins les ficelles se voient, plus on a de poids. Moralité. En communication politique, pour provoquer l'adhésion, moins les ficelles se voient, plus on a de poids.